Salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mars 2021. Enfin, le mois de mars est arrivé. Ça ne paraît pas aujourd'hui avec une température de moins 1000, mais c'est la dernière journée des moins 1000. À partir de demain, des plus 10, des plus 12. Le beau temps s'en vient, les plages, les terres engolvent. Aujourd'hui, nous avons avec nous, pour la première fois, une femme. Une femme, oui. Et elle n'est pas là pour te parler du Canadien ni du Broom. C'est une entrevue qui s'appelle À cœur ouvert. C'est la deuxième des Gérants d'Estrade. Aujourd'hui, ça en est une solide. Car, Mélanie, pour commencer, je voudrais te dire un énorme merci d'avoir accepté mon offre d'être sur les Gérants d'Estrade. Bien, merci beaucoup. C'est à toi, merci. Écoute, je sais que t'es un petit peu nerveuse, mais tu vas voir, les Gérants d'Estrade, c'est rien de compliqué. On est là, bien, je dis souvent, on est là pour s'amuser, car 90 % des zooms, on parle de sport. Mais aujourd'hui, on va parler de ton véhicule, que tu n'as pas eu facile, mais que tu en es sortie comme une championne. quand j'ai lu ton histoire, Mélanie, je te donne une médaille d'or. Vraiment, je te félicite vraiment pour ton courage. Pour compter un petit peu l'histoire de Mélanie, bien, on a tous suivi avec grand, 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 grand intérêt la télésérie La Fugueuse. Eh bien, Mélanie, aujourd'hui avec nous, bien, elle, elle a vécu La Fugueuse. Mélanie, maintenant, on va commencer à parler de ce que t'as vécu. À 38 ans, t'es tombée dans le piège des gangs de rue. Comment tout ça a commencé ? Bien, je vais dire, j'étais dans l'adolescence. J'ai connu... J'allais à Montréal les fins de semaine, dans le fond. Puis j'ai connu, on dit, le mauvais monde. Puis j'ai tombé en amour avec un de ces personnes-là. Puis ça... Il m'a embobinée. Il m'a... Il était plus vieux que moi. Ça fait que... La manière qu'il me parlait, il me donnait toute la sécurité du monde. Tu sais, il cherche tellement à te manipuler. Puis les façons de te manipuler, c'est d'aller voir tes plus dark secrets. Tu sais, tes secrets les plus noirs, tu sais, ton... T'as une faiblesse... Toutes ces femmes-là, on a toutes une faiblesse à quelque part. Puis ils savent comment te manipuler puis t'adoucir pour que tu trouves à lui. Puis après ça, bien, ils utilisent tout ça contre toi, dans le fond. Écoute, à partir de quel âge tout ça a commencé ? Moi, je te dirais 18 ans. 17-18 ans, oui. Que j'ai commencé à me tenir avec ce genre de monde-là. OK. Au début, tout semblait beau. Mais à un moment donné, tu t'étais perçue que t'étais en train de commencer à vivre l'enfer. Oui. Mais... Tu sais, la drogue est rentrée bien avant. Ça fait que... À un moment donné, t'es comme engourdie de tout ça. T'accepte par amour parce qu'ils te disent qu'on va investir. Tu sais, c'est toujours les mêmes paroles. On va investir ensemble puis tu vas voir... Tu sais, t'auras plus besoin de faire ça. Tu vas être ma femme, tu vas être ma queen, tu sais. Puis, dans le fond, on se rend compte vite qu'on n'est pas plus différents des autres. Écoute, sans rentrer dans les détails trop personnels de ce que t'as vécu, cette personne-là, qui avait quand même une dominance sur toi, voulait te faire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, voulait me faire quoi? Bien, est-ce qu'il y avait de la position ou est-ce qu'il y avait... Je ne sais pas, quand on regarde un peu la série La Fugueuse, l'actrice qui faisait La Fugueuse avait plus de possession d'elle-même. C'était les agences d'escorte. Quand tu rentres puis que tu tombes vraiment pour ces personnes-là, ils t'enlèvent toutes cartes d'identité. Ils t'enlèvent tout ce que t'as qui peut te mener à toi, dans le fond. Ils utilisent tes noms pour autre chose, des cellulaires entre eux autres, des cartes de crédit, n'importe quoi. Je veux dire, t'as plus de nom, t'as plus rien. C'est des agences d'escorte, mais il y a tellement des bonnes personnes pareilles, même des agences d'escorte. Eux autres, ils détestent les filles qui aient travaillé pour eux autres quand on travaille pour des noirs. Ils détestent ça, mais ils n'ont pas le choix. C'est comme ça qu'ils font leur argent, pareil, eux autres même. Mais moi, j'ai eu un bon boss pareil que j'ai travaillé pour lui. Plusieurs fois, j'ai eu des bras fracturés. Même si j'avais beau mettre le make-up que je voulais, je ne pouvais pas couvrir le mal qui avait été fait. En fin de la soirée, c'est lui qui me payait ma soirée pour pas que j'aie plus de coups durs. À quelque part, tu crées des liens avec... Ça devient ta famille, ça devient les seules personnes que tu connais, ça devient les seules personnes en qui tu peux vraiment avoir confiance. Ça, c'est... Donc, si je comprends rien, il y avait beaucoup de violence de la part des clients ou de la part de celui qui avait une domination sur toi? De la part de la personne qui avait une grande emprise sur moi, oui. OK. Il y avait beaucoup de violence. J'ai lu ton histoire un peu avant de passer l'entrevue hier. J'ai lu que tu étais séquestrée aussi avec trois ou quatre filles dans Hochelaga, enfermées dans des chambres. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus ce qui se passait? Dans le fond, là, nous, ce qui se passait, c'est qu'on allait travailler, puis on revenait, il fallait remettre l'argent, puis ça veut pas dire que c'était notre proxénète qui était sur place, mais il y avait toujours des personnes qui étaient là pour récupérer chaque femme, pour chaque proxénète, dans le fond, qui était là. Puis si, mettons, il appelait notre proxénète, puis ça faisait pas son affaire, bien, tu sais, il y avait d'autres personnes qui pouvaient nous foutre la volée entre parenthèses ou qui pouvaient faire bien ce qu'ils voulaient de nous autres, là. Je vais dire, il y avait tous les droits, là. On avait pas le droit de téléphone cellulaire, mais je me rappelle, il y a une fille qui avait un téléphone cellulaire caché, puis ce soir-là, j'avais appelé ma mère. Puis elle avait essayé de rappeler ce cellulaire, puis le proxénète, dans le fond, avait découvert parce que ça sonnait, puis on était dans grosse merde, là, pour ça, solidement, là. Moi, je... ouais. Écoute, c'est sûr que c'est quand même bouleversant ce que tu nous racontes aujourd'hui. On a l'habitude de le voir à la télé. Là, on l'a vraiment en direct aujourd'hui sur les Gérants d'Estrade. Combien de temps tout ça a duré, Mélanie? Sept ans. Sept ans, quand même. Ouf, disons que j'ai le cœur gros un peu à écouter ton histoire. Mais l'important aujourd'hui, 2021, c'est que t'es là avec moi, t'es là avec nous pour partager. Durant toutes ces années, quand même, sur une longue période, t'as jamais essayé de t'enfuir un peu, comme je vais faire souvent référence à la fugueuse, là. Mais est-ce que c'est parce que t'avais trop peur qu'ils te retrouvent? J'étais tellement sous l'emprise. J'étais tellement... il y avait des filles que tu crées un lien avec eux autres, que tu veux pas partir et laisser seul là-dedans. J'ai perdu une amie là-dedans. J'ai vu tellement, mais tellement des choses que j'avais pas d'affaires à voir. J'avais pas d'affaires à vivre tout ça. J'étais tellement dans la drogue que tu viens que t'as plus de carte, t'as plus rien. Tu perds un peu contact avec ta famille parce qu'ils t'empêchent d'avoir contact. Tu viens que tu te retrouves tout seul, puis tu te demandes, tu sais, tu sais, où sais que tu vas être dans 10 ans, tu sais. Tu te demandes si tu vas être encore en vie. C'est tellement difficile de pouvoir penser à ce moment-là tout ce que je pouvais penser. C'est pas facile s'en sortir quand que j'ai pu ou que j'ai eu la chance. Dans le fond, j'ai eu un ange gardien quelque part parce que ces deux enquêteurs-là m'ont pas lâché, mais tu sais, je l'ai eu le gun sur la tête, moi, même si je suis partie en campagne. Tu sais, il y a un de ses partenaires qui m'avait retrouvée, tu sais. J'ai eu peur d'avoir des enfants par peur que cette personne-là me retrouve à quelque part, puis que, tu sais, j'en ai vu des choses d'eux autres qui sont capables. fait que, tu sais, j'ai toujours eu la peur. Puis je pense que chaque fille qui a vécu tout ça va toujours avoir une certaine crainte puis une certaine peur à quelque part. Toujours, 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 toujours. On vit avec des traumatismes de tout ça. On en voit tellement qu'on n'en parle même pas. Mais ces femmes-là voient beaucoup plus que ce que le monde peut penser. Écoute, c'est difficile pour nous d'imaginer ce que tu as vécu puis ce que tes amis ont vécu. Tu as parlé, tu as dit plusieurs fois le mot peur. Est-ce que tu as eu peur de mourir? Bien oui. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais à la fin, je m'en foutais. À la fin, c'était comme, regarde, on a tellement vu beaucoup de nos chums de filles qui ne sont plus là aujourd'hui, tu sais. Puis des fois, on voudrait se mettre à leur place ou, tu sais, on l'a eu, on ne l'a pas eu facile, puis on va tout se relever ce moment-là de ces coups-là, tu sais. Maintenant, on démissionne tellement qu'on devient comme une guenille. Tu sais, on se bat plus, on n'a plus la force sur le corps, là. On devient molle, là. Fait que c'est sûr que plusieurs fois, j'ai pensé comme, c'est fini, là, d'être là. Écoute, comme je te le disais tantôt, j'ai amené ta force de caractère et ton courage extraordinaire. Je te félicite encore. Je vais te le dire plusieurs fois au cours de l'entrevue. Tu as parlé tantôt, tu as eu un ange gardien qui est arrivé. Les enquêteurs sont arrivés. Comment tout ça a commencé? Moi, j'avais présenté une fille à un proxénète. Puis elle, elle s'était attachée à moi, dans le fond, là, je pense. Mais on avait été séparés parce qu'on devenait trop proches. Puis on devenait que, tu sais, mettons, on disait qu'on allait travailler, mais on sortait, mettons, dans un bar. Tu comprends? Pour eux autres, c'est dérespecté. Fait que nous, ils nous avaient séparés. Puis cette fille-là, je pense qu'elle a eu le courage. Je ne sais pas comment ça s'est passé sur son bar. Je n'ai plus jamais eu de contact, mais... Ça passe en course à son affaire. Puis elle a envoyé des enquêteurs, dans le fond, à Monhomme et moi, pour dire que tu devrais aller voir cette fille-là parce qu'elle, elle en vit un estime calvaire, là. Puis les enquêteurs, dans le fond, j'ai eu un call une soirée, puis ça a donné que c'était deux enquêteurs. Ils m'ont sorti par l'édifice d'en arrière, puis ils m'attendaient toutes. Ça m'a fait chaud au cœur, mais en même temps, j'ai eu peur. Puis en même temps, j'étais déjà tellement sombrée dans la drogue, puis dans cet enfer-là, que ce n'est pas ces personnes-là qui m'auraient sauvée. Je ne le voyais pas, en tout cas. Puis ils ont continué pendant quand même une couple de temps. Puis ils venaient connaître chez nous quand je finissais de travailler, puis je les envoyais chier des fois parce que j'étais en état d'ébriété ou whatever. Mais ils revenaient toujours, ils ont toujours persisté. Puis c'est grâce à eux autres, pour vrai, aujourd'hui, que je suis là, là. Parce qu'ils n'ont pas arrêté, puis je pense que j'étais une des premières qui persistait à ce point-là. Puis on les a eues, dans le fond, là. On en a eues. Puis ils ne m'ont pas lâchée, puis je les remercie aujourd'hui. C'est mes deux anges gardiens, pour vrai, parce qu'ils ont persisté. C'est incroyable, tout ce qu'ils peuvent avoir en durée de moi. Puis ils ont réussi à s'enlever de là. Écoute, félicitations à ces deux enquêteurs-là. Ils ont eu beaucoup de courage, beaucoup de patience. Puis aujourd'hui, on voit le résultat. T'es rendu à partager ton histoire. Sans rentrer dans les détails, les deux enquêteurs, elles ont pu faire le contraire et t'embarquer et t'envoyer en prison pour prostitution. Oui. Donc, ça aurait pu virer encore plus mal, étant donné que si, mettons, il aurait décidé de t'envoyer en prison, t'aurais sorti, ton prostitutionnaire t'aurait attendu avec une brique et un fanal, comme on peut dire. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Une question comme ça aussi, vu qu'on parle d'enquêteurs, lorsqu'ils t'avaient dans la mire pour te sauver, ils ne pouvaient pas rien faire pour empêcher le proxionnaire de continuer? Bien, dans le fond, je suis sortie de là, mais j'étais encore dans ce domaine-là, puis dans l'enfer de la drogue. Eux autres voulaient un procès, moi, j'avais peur. Je ne voulais pas affronter ce monde-là. Puis quand je suis sortie de là, j'étais revenue à ma petite campagne, puis un soir, j'étais arrivée chez nous, puis j'ai eu, pareil, une personne qui m'a mis un gun sur la tente, puis qui m'a dit d'aller missionner de tout ça. Je me disais que même en campagne, je ne suis pas en sécurité. Pourquoi j'ai fait confiance à ces enquêteurs-là? Mais tout s'est réglé quand même assez bien, pour vrai, pour moi. Écoute, je suis vraiment content de savoir que c'est bien réglé pour toi. Ceux qui vont nous écouter sur le Zoom d'aujourd'hui sont pas mal convaincus qu'ils vont être tous heureux pour toi que tu t'en es bien sorti. Ça fait combien de temps maintenant que tu es comme libre? C'est depuis 2009. Donc, quand même, ça fait quand même un petit bout. Donc, tu as un long cheminement de fait de l'après Mélanie. Ça t'a pris combien de temps pour commencer à être, à vouloir partager ton histoire, pour vouloir sûrement sauver d'autres filles? Je te dirais, ça fait longtemps que je l'ai dans le sang. J'étais en relation avec le papa de mes enfants, puis ça a été une relation difficile aussi. Puis, je pouvais pas vraiment parler de tout ça. J'avais comme des empêchements. Ça fait que je te dirais, depuis l'été passé, que depuis ma... Avec le papa, c'est terminé. J'ai le goût de... J'ai le goût de voler. J'ai le goût de... Moi, c'est pas des psychologues, c'est pas des choses comme ça qui peut m'aider à m'en sortir. C'est d'en parler. C'est d'aller chercher d'autres... Peut-être d'autres jeunes femmes à qui je peux m'assurer avec eux autres, puis leur compter. Tu sais, regarde, c'est pas juste dans les films que ça se passe. C'est ça qui va se passer pour vrai, là, tu comprends? C'est... C'est ça qui... C'est ma voie de guérison à moi, ça. Tu sais, oui, on est toutes médicamentées, ces femmes-là. Tu sais, on a toutes des traumatismes, puis... Tu sais, il y en a même des fois qui sont méchants, qui vont se dire, c'est folle. Mais non, on est... On a un vécu en arrière de nous autres, là. Tu sais, qui fait que la personne qu'on est aujourd'hui, si on est des femmes de caractère, ben si, c'est parce qu'on a raison d'être des femmes de caractère. Moi, écoute, je trouve que ta façon de voir la guérison et partager ton histoire, c'est remarquable. Puis, je l'ai vu avant qu'on commence l'entrevue, avant que c'était enregistré. Je voyais ton sourire, t'étais tout... Je te l'ai dit, t'as l'air... Je te l'ai dit 3-4 fois, t'as l'air tellement bien que je m'attendais pas à... Je savais pas à quoi m'attendre de l'entrevue. J'ai vu tes photos sur ta page Facebook. J'ai lu l'entrevue que tu as donnée au journal. Je pensais d'avoir une jeune femme un petit peu comme démolie un peu, mais c'est tout à fait le contraire que j'ai avec moi aujourd'hui. T'as des enfants maintenant. Comment se sent Mélanie la maman? C'est sûr que j'ai 5 enfants, dont 2 TSA. Fait que c'est du sport. Mais écoute, je changerais pas ça pour rien au monde. C'est mes petits miracles pour moi parce que je pense que je me suis battue pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Il y a quelque chose en haut qui m'a donné ces 5 beaux enfants-là pour vrai. Mais écoute, quand tu dis quelque chose en haut qui t'a donné ces 5 beaux enfants-là, il faut tout le temps croire à quelque chose sans dire croire à Dieu ou croire à peu importe le nom qu'on lui donne. Moi, j'ai tout le temps dit, il y a tout le temps une bonne étoile à quelque part pour chaque personne en dedans de nous. Il s'agit juste d'y croire. Et puis, je vois quelqu'un qui va bien. Tantôt, j'ai eu une petite question. Tantôt, tu m'as parlé de ta mère lorsque tu as eu la chance de l'appeler. Aujourd'hui, ta famille, ton entourage, tes amis, comment ils sont avec toi? Ils sont merveilleux. Je suis bien entourée. J'ai vraiment des belles personnes et des estides bonnes personnes autour de moi. Autant ma famille que mes amis, je ne pourrais pas demander plus. C'est quand même incroyable que tu as vécu l'ancienne Mélanie, le monde violent, le monde, je ne veux pas dire les vrais mots quand même. Puis là, quelques années plus tard, tu as complètement changé ton entourage. Tu es super bien entourée, supportée. Encore là, félicitations. Parce que ça arrive souvent que les gens vont rester dans leur cocon. Ils ne vont prendre aucune chance de s'en sortir. Ça a été long. Ça a été long, par contre. Ça a été long. Mais le petit papillon s'envole maintenant. Écoute, une question que j'ai goût de te demander, le jugement des autres. L'être humain a tendance à juger rapidement, sans connaître l'histoire de la personne. Que penses-tu du jugement des autres? Je te dirais, là, ça m'a atteint beaucoup, puis longtemps. Puis même que j'avais un conjoint qui me faisait vivre certaines choses du passé avec mon passé. Tu sais, il était méchant des fois dans ses paroles. Ce qui fait que c'était un jugement envers moi. Je me suis souvent fait traiter de pute, de salope. Mais si tu me regardes aujourd'hui, là, je ne suis pas une personne qui sauve comme si tu m'aurais vu quand on est dans tout ça. Tu sais, je suis tellement une personne qui est timide, je suis réservée, je ne suis pas... Tu sais, fait que c'est... Aujourd'hui, je connais mes valeurs. Puis avant, ça m'atteignait beaucoup le jugement des autres. Aujourd'hui, ça me passe du pied par-dessus la tête. Parce que je sais ce que je veux. Je sais que je peux faire quelque chose avec tout ça. Puis je peux en faire même peut-être une petite différence. Ça fait que le jugement des autres à cette heure, ça m'est égal pour vrai. Moi, si je peux te dire quelque chose à propos du jugement des autres, moi, je le prends comme du gaz à blanc dire. Si je me fais juger par rapport à ce que je fais, soit mes zooms ou à mes débuts comme youtuber, ah oui, tu penses ça de moi, mais je vais te le prouver que c'est pas comme ça. Moi, ça me donnait... Oui. J'espère. Si tu prends cette direction-là, tu vas te donner une fusée puis tu vas te donner un exemple pour plusieurs personnes. Oui. Oui. Parce que, comme j'ai dit tantôt, le jugement, c'est tellement, tellement facile de juger les personnes. Oui. J'ai tout le temps dit, viens passer 24 heures dans mes bottines. Tu vas comprendre bien des choses. Passer 24 heures dans mes bottines de Mélanie, lors de son temps sombre, je pense que le jugement des autres va changer d'opinion assez rapidement. Je pense que oui. Écoute, comment vois-tu ton avenir maintenant? T'approches la quarantaine. Comment vois-tu aussi que tu veux devenir intervenante? Des rêves? Parle-moi de tes projets futurs. Je ne peux pas te parler en gros de mes projets futurs parce que moi, je suis une... Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment dire ça. J'ai des idées du jour au lendemain. Je n'ai pas d'énormes projets. Moi, pour le moment, c'est vraiment ça. C'est vraiment m'ouvrir puis aller chercher des personnes, aller aider des personnes, que ça soit dans tous les domaines possibles ou dans la rue ou dans la drogue, whatever, je l'ai passé. Que ça soit la prostitution, la drogue, que ça soit peu importe. Si je peux en aider juste une, je vais avoir fait ma BA pour vrai. Pour vrai. C'est... Oui. Écoute, il y a plusieurs organismes que tu peux aller offrir tes services. C'est sûr que maintenant... J'ai eu beaucoup d'offres. Pardon? J'ai eu beaucoup, beaucoup d'offres. J'ai eu beaucoup d'offres. Je n'en doute pas une seconde. Je n'en doute pas une seconde. Mais maintenant, ça arrive souvent qu'ils demandent un genre de bac ou un genre de diplôme. Je peux en témoigner parce que j'en ai fait une thérapie. Moi, ça ne me dérange pas de le dire. J'ai fait une thérapie de six mois à l'Exode. Je voulais devenir intervenant, mais je n'avais pas le petit diplôme d'accrocher au mur. Ça, ça m'insultait. Mais le plus beau des diplômes, Mélanie, c'est toi. C'est ton vécu, ça. Ça n'a pas de prix. C'est le parcours de notre vie. C'est ça, le plus beau diplôme de la vie. Oui. Et puis, moi, je te verrais écrire un livre sur ta vie. Exactement. Je te propose ça comme ça. Un coup que tes cinq enfants sont au todo, là. Un petit crayon, un petit papier. Puis, ça ferait sûrement un best-seller. C'est déjà écrit. Ben, vois-tu? Écoute, Mélanie, j'aimerais ça qu'on garde contact. Bien sûr. Je suis convaincu que la Mélanie qui passe au Gérant d'Estrade cet après-midi, on va la voir à Denis-Lévesque dans pas long. Non. Ah, non! Je te fais une prédiction. Je fais plusieurs prédictions lorsque je parle de sport, mais je suis convaincu que... C'est gentil. Non, mais je suis un gut feeling. Je suis pas mal convaincu que ton histoire, à commencer avec une petite balle de neige, elle va devenir un gros bonhomme de neige. Ah, t'es gentil. Ben, tu sais quoi? J'ai confiance, moi aussi. Ben, toute part de l'autre qui s'apparaît, comme je te disais tantôt, lorsqu'on est arrivés sur le Zoom, tu disais, je suis nerveuse, je suis nerveuse, je suis nerveuse. Je te disais, ça va bien aller, ça va bien aller. Et j'ai vu une fille forte, une fille vraiment forte et fière de cette sortie et surtout vouloir le partager. Oui. Avec cœur, en plus. Écoute, Mélanie, c'est la petite... Je te dirais que c'est pas la fin de notre Zoom, je te dirais que c'est le début du premier Zoom. C'est gentil. Je le pense vraiment. On va jaser un petit peu à la fin de l'émission. J'aurais peut-être un petit projet à te soumettre parce que j'adore ton histoire. Puis, comme je l'ai dit en début de l'émission, tu vas faire une petite référence au sport, tu es la première étoile du match. Oh, t'es gentil. Merci. Écoute, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, à la maison, vous venez de connaître l'étoile de la semaine, Mélanie, qui a vécu vraiment l'enfer. Mais regardez-la aujourd'hui. Rayonnante, souriante, puis plein de belles choses avec nous. Je pense que Mélanie va devenir la chroniqueuse, la première chroniqueuse des Gérants d'Estrade. Je vais te jaser. Je vais peut-être te faire un off à la fin de l'émission. On s'est rendu. Bien, c'est parce que je ressens en toi quelque chose de quand même assez puissant. Wow. Merci. Écoute, bien, c'est moi qui te remercie, Mélanie, d'avoir pris une petite demi-heure avec nous. C'est sûr que c'est la première fois que je fais des entrevues à coeur ouvert comme ça. Je suis moins abissueux que les Gérants d'Estrade ou la Chicane Pogne, mais j'ai eu le sourire quasiment pendant 20 minutes de temps. Puis mon but, c'était te faire sourire aussi. C'est gentil. Là-dessus à la maison, j'espère que vous avez aimé à coeur ouvert, la prise 2. Si vous l'avez aimée, s'il vous plaît, partagez ça sur votre Facebook. L'histoire de Mélane, c'est quand même quelque chose à partager. Là-dessus à la maison, mais avant de partir, Mélane, c'est rendu que je t'appelle Mélane. On dirait que ça fait 6 mois que je te connais. C'est correct, Mélane. Ça, c'est notre rituel. À chaque fois qu'on fait des zooms, on fait notre tease. On fait notre tease à la maison. On se revoit probablement, mais pas probablement demain. Merci d'avoir été là. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada